sagittaire et ascendant sagittaire bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui commence avec le soleil en cancer qui va éclairer le deuxième et le troisième des camps de votre signe ce sera très rapide mais bon il peut y avoir une petite crise mais de ce genre de crise vous savez qui vous permet de transformer de faire tourner une situation à votre avantage donc c'est vrai que il ya parfois vous avez un caractère qui n'est pas toujours facile vous voulez avoir raison et vous voulez avoir le dernier mot et bien les autres ne réagissent pas toujours comme vous l'espérez et ça peut évidemment créer des petites crises par ailleurs ce secteur 8 occupé par le soleil est aussi un secteur comment dire financier un donc la crise elle peut être financière vous pouvez vous demander comment vous allez financer vos vacances par exemple ou vous dire bon bah il faut que j'emprunte il faut que que je touche à mes économies enfin bon bref c'est pas très facile en revanche après le 23 quand le soleil va être en lyon là vous aurez toutes les facilités de la terre donc un laisser passer la période cancer et accueillir la période lyon comme comme il est comme il se doit alors ce sera que le premier des camps pour l'instant mais bon après ça viendra au mois d'août pour les autres des camps donc premier des camps avec le soleil en lyon évidemment un les voyages s'impose mais aussi si vous ne partez pas de prendre de la hauteur par rapport aux situations qui vous ennuie du côté des activités mars est en lyon elle aussi jusqu'aux 10 et elle est dans le troisième des camps plus ou moins conjointe à vénus donc là il ya quelque chose vraiment où où vous allez être content de vous content d'avoir déployer votre énergie votre volonté pour obtenir quelque chose vous avez certainement obtenu une gratification quelque chose qui vous permet de vous dire que vous avez été excellent dans ce que dans ce que vous faites maintenant bon il est possible que vous prépariez aussi un voyage que vous prépariez un examen voyez quelque chose où vous serez évalué jugé donc ça c'est jusqu'au dix après le dit ce bavard va être en vierge dans tout en haut de votre ciel ça va être un peu compliqué parce qu'elle va être en dissonance avec saturne et si vous êtes du premier des camps principalement disons que vous aurez du mal à obtenir ce que vous voulez que vous aurez beau faire des efforts vous aurez beau présenter les choses sous leur meilleur jour vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez vous serez un petit peu découragé il faudra surtout vous appuyer sur votre expérience sur vos expériences passées et vous dire que la situation actuelle ne doit pas vous dévaloriser ne doit pas vous faire penser que vous n'êtes pas capable de ceci ou de cela non c'est pas vrai c'est un moment comme ça et il passera comme tous les moments du côté de vos amours alors là c'est beaucoup mieux pour le troisième des camps en fait en effet vénus et depuis le mois de juin en lyon elle a passé les deux premiers des camps et là elle est elle va stationner dans le troisième des camps avant de rétrograder à partir du 23 juillet donc elle est positive vraiment pour votre troisième des camps jusqu'au 23 et même après il se peut que vous fassiez un voyage qui vous enchante ou que vous partiez à deux parcourir la France et ses belles régions mais vous pouvez aussi partir un petit peu plus loin ce n'est pas exclu en tout cas il y a quelque chose qui va vous enthousiasme et dont vous allez être content dont vous vous à quoi vous vous préparez depuis peut-être un certain temps en tout cas c'est vraiment quelque chose qui peut provoquer de l'enthousiasme en vous qui peut vous exalter alors c'est sur le plan amoureux bien sûr pour la plupart d'entre vous mais ça peut être dans un autre domaine pour certains ça peut être qu'ils ont obtenu la promotion qu'ils désiraient ou qu'ils ont obtenu une augmentation de salaire puisque vénus représente aussi votre argent donc il y a du contentement dans l'air du bien-être vraiment de la détente et vraiment je vous conseille de profiter de cette période de ce mois de juillet et du mois d'août à venir d'ailleurs vraiment vous allez un pouvoir vous laisser aller et être dans le bien-être et dans le confort des bonnes journées pour vous le 6 le 10 le 20 et le 25 profitez-en pour disons vous occuper de vos affaires d'argent et régler les problèmes et ensuite pour profiter tout simplement des plaisirs de la vie vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis on vous attend le mardi soir pour notre live à 20 heures vous avez rendez vous sur celastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie des petits postes quotidiens aussi sur insta et sur facebook et enfin si vous voulez une consultation vous nous écrivez à zoé ou à moi bon mois de juillet